Une dizaine de marins empêchaient jeudi matin les camions de charger les poissons à Boulogne dans mer. Les pêcheurs ont également bloqué le trafic des ferries au départ des ports de Calais et Dunkerque. Les filetiers qui bloquaient le port de Calais jeudi 25 janvier pour protester contre la pêche électrique ont levé leur barrage peu après 17h. Les pêcheurs ayant obtenu de rencontrer vendredi un conseiller ministériel.La quinzaine de bateaux, venus de Boulogne dans mer, Calais et Dunkerque, se sont déplacés pour libérer les jetés du port qu'ils obstruaient depuis le matin. Les filetiers boulonnais et dunkerquois se dirigeaient vers leurs ports respectifs.Jusque là, le trafic des carféries des compagnies P.O. et D.F.D. s'était fortement perturbé à Calais et d'Ouvre-Grande-Bretagne à cause de l'action du côté français. Aujourd'hui on est au bout du bout. Tout le monde a le sentiment d'être abandonné, expliquait plutôt dans la journée Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches. Avant la pêche électrique, les marins vivaient très bien de ce métier. Dès 5 H30, avec une dizaine de ses confrères, ils faisaient brûler des cageots en polystyrène et des palettes à l'entrée de la gare de marée pour empêcher les camions de charger les poissons. La pêche électrique nous a bien foutu en l'air. Les pêcheurs du littoral protestent contre la pêche électrique, pratiquée par des navires néerlandais en mer du Nord. On demande des mesures d'accompagnement d'urgence à l'État français et une aide financière rapide, a déclaré à Calais Christian Dubois, du comité régional des pêches, réclamant 30 000 euros par bateau sur trois ans. Contre la pêche électrique, il est trop tard. Les Hollandais ont ravagé la mer et il est nia plus de poissons. Il faudrait 4 à 5 ans pour que la ressource se reconstitue sur nos côtes, a-t-il ajouté. La pêche électrique consiste à utiliser des filets spéciaux pour envoyer des décharges et capturer plus facilement les poissons plats, comme les saules. Jonathan, un patron de pêche à Boulogne, estime ne plus voir de saules et ajoute, on a l'impression que la pêche électrique nous a bien foutu en l'air. Il proteste contre les conditions de vie très dures pour les hommes, et des salaires au ras des pâquerettes. Cette méthode de pêche très décriée n'est autorisée qu'à titres expérimentaux par l'UE, mais l'ONG Blum a récemment accusé les Pays-Bas de ne pas respecter les quotas et les règles imposées par l'Europe. A l'heure actuelle, au sud de la mer du Nord, 84 navires néerlandais pratiquent la pêche électrique. La France n'a pas recours à cette méthode. Destructrice mi-janvier, le Parlement européen a pris position contre la pêche électrique dans l'Union européenne, une pratique jugée destructrice pour les fonds marins, par ses détracteurs. Elle était autorisée à titre expérimental depuis 2007 en mer du Nord.La Commission a, elle, défendu jusqu'au bout sa proposition de supprimer la restriction imposée aux flottes des États membres. Au sud de la mer du Nord, 84 navires néerlandais pratiquent la pêche électrique, et la Belgique a demandé une dérogation pour trois navires, ce qui représente moins de 0,1% de la flotte européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada